Oui justement j'ai passé un bien meilleur week-end que le précédent, vous savez que je déteste les ruptures, enfin celles des autres, parce que pour rompre il faudrait déjà que je sois en couple, ça c'est pas gagné. Alors en lisant Voici et Closer, j'ai repris espoir, tout n'est peut-être pas fichu entre Monica Bellucci et Vincent Cassel. D'après Voici, le 5 septembre à 14h48, c'est ce qui est marqué dans Voici, c'est précis, Vincent a posé sa main sur la hanche de Monica. Alors Voici nous entoure bien la main de Vincent, des fois qu'on serait bigle ou qu'on serait très très bête. Une chose esture, la rupture ne leur coupe pas l'appétit, parce que Voici nous précise aussi que ce fameux 5 septembre, ils ont déjeuné au resto The Kitchen Gallery et dîné le soir chez Dieppe. Ça me fait plaisir, ils se laissent pas abattre et Jean-Pierre vous serez d'accord avec moi, la bouffe ça peut réparer bien des choses. Donc moi je garde espoir sur ce couple et j'aime bien quand les choses finissent bien quoi. Alors Jean-Pierre et Gérard, comme je suis pas sûr que vous regardiez tout le temps la télé-réalité, je voulais vous présenter une jeune fille, Adixia elle s'appelle, les candidats au ch'ti à Hollywood. Et alors je pense que vous n'allez pas tarder à devenir addict à Adixia, parce que sur la photo d'en public, alors comment vous dire, elle est perchée sur 15 centimètres de talons, elle a un string qui n'est pas plus large qu'une peau de saucisson, je parle langage coffre, elle a les cheveux longs, blond filasse et elle déclare, j'ai été une grosse allumeuse. Quand on voit la photo on se demande pourquoi elle emploie le passé, enfin il y en a une qui connaît les conjugaisons en même temps, on va passer un. C'est une erreur de conjugaison. Non mais franchement, elle dit aussi, j'aime faire tomber les garçons, les avoir à mes pieds, ben t'as comme moi, ma technique c'est le croche-pied, j'ai rien d'autre mais bon. Et alors en résumé dans les ch'tis à Hollywood, alors elle a allumé Charles, mais on l'a vu très proche de Jordan le lendemain de sa nuit avec Charles. Et le journaliste lui demande, vous n'avez pas peur de passer pour une fille facile ? Je vois vraiment pas pourquoi il lui demande ça, c'est la télé-réalité. Puis alors le nouveau Biba vient de sortir avec des dossiers très concernants, je suis meilleure que mon boss, enfin il fallait que ça se sache, six techniques pour booster sa libido, donc on est tous concernés, enfin presque tous, et un article passionnant, je n'ai pas fait l'amour depuis un an, et alors ? Ben alors, t'as de la chance ma vieille un an, c'est pas très long finalement. Alors bon, moi je tente le tout pour le tout, vous l'avez bien compris, alors je voulais parler d'une innovation vue d'en avantage, un bustier, mis au point par une étudiante néerlandaise qui a une particularité intéressante, le bustier, pas l'étudiante, il est noir et il évolue au contact des caresses ou de la chaleur d'une autre peau, jusqu'à devenir couleur chair aux endroits où il a été touché. Alors tiens justement, j'ai un pantalon noir que j'ai mis vraiment au hasard ce matin, Gérard, je sens que vous aimez les expériences scientifiques, est-ce que vous pourriez me toucher la cuisse pour voir si ça marche ? Jean-Pierre a déjà essayé... Jean-Pierre a déjà essayé... On commence par mettre la main... Jean-Pierre, vous êtes pas très sympa, mais j'ai trouvé quand même dans ça m'intéresse quelque chose qui peut vous intéresser justement, vous qui aimez la bonne charcuterie et le sexe deux américains ont créé un préservatif parfumé au bacon et qui ressemble réellement à une tranche de lard je ne suis pas très spécialiste mais je ne vois pas comment un préservatif le renseigne il est destiné à ceux qui en ont marre des saveurs coco et qui ont toujours rêvé de mettre un peu de bacon dans leur sexualité ça vaut 7,50 euros pour faire des cochonneries moi je dis qu'il n'y a pas mieux vous avez même chanté j'en reprendrais bien un petit bout j'en ai un petit bout c'était la pièce du boucher on avait autre chose qu'on avait écouté Asperges divines pour nous tu n'as que des sapats si les roses ont des épis Asperges tu n'en as pas ça c'est de la bonne chanson française merci Daniel et bravo à Jean-Pierre Coff et oui il a poussé le bouchon c'est un hommage à la vôtre vous avez l'asperge de Berne avec les noix aussi on en parlait tout à l'heure mais arrêtez c'est vrai mais bon des noix et des espèches voilà cela dit c'est pour ça d'où l'expression on passe à la casserole on va marquer une petite pause oui parce que vous m'avez dit qu'on devait parler du paf mais pas de celui-là non non on marque une pause et puis on va parler de vos coups de coeur et coups de gueule on va parler de vos coups de coeur Sous-titrage ST' 501